Jésus est bien, c'est notre moment d'écouter la parole d'Éternel. Le prédicateur que Dieu l'a préparé ce soir, c'est notre berger Papa Néo, qui va penser devant, acclamant pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Non, c'est que c'est ça? Non, c'est que c'est ça. Alléluia. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Amen. Lévons tous, on va s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les murs des jéricons sont tombés? Non, je demande encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les murs des jéricons sont tombés? Alléluia. Ah, Dieu est bon. Prions-nous rapidement à l'éclésiaste. Eclésiaste. 11, chapitre 11, verset 5. Eclésiaste. 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Prénom encore livré d'Esaïe, Esaïe 55, de 9 à 10. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent de cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semer et du pain à celui qui mange. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la parole de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer juste pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous nous allons répéter, lest-ce que cette parole s'encompice la vie de quelqu'un? Lest-ce que cette parole amène une sémence à la vie de quelqu'un? Lest-ce que cette parole soit le sujet de famille de quelqu'un? Acclamons très fort pour la parole de Jésus. Amen. Notre Dieu vraiment est bon. Il y a une chose que j'aime en Dieu. Des fois, on fait nos calculs, mais nous aussi, il a ses calculs. Alléluia. Des fois, on fait un programme, mais Dieu aussi, il a un programme pour nous. J'aime cette verset qui dit que je connais les plans que j'ai formés pour vous. Amen. Ils sont les plans de bonheur, non de malheur. Non, je voulais dire à quelqu'un, le plan que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas des plans de malheur, mais c'est des plans de bonheur. Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Je veux bien qu'on partage rapidement un sujet. Le thème, c'est titulé l'ajur de Dieu. L'ajur de Dieu. Alléluia. On ne va pas parler de comment Dieu fait les choses. Alléluia. Donc, c'est un peu difficile à expliquer, ou bien c'est un peu compliqué le thème, parce qu'il n'y a pas une formule que Dieu a. Dieu n'a pas une seule formule de faire les choses. Dieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de formules pour faire les choses. Alléluia. Si on prend la Bible, même quand Dieu a rencontré les hommes, ce n'était pas de la même manière. Quand Dieu parle, il ne parle pas de la même manière. Mais au moins, le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour nous. Alléluia. C'est beaucoup plus pour nous. Comment on peut attendre quand il y a une promesse ? Comment on peut attendre Dieu ? Comment on peut rester à l'attente de Dieu quand Dieu nous promet une chose ? Alléluia. Comme on a vu des livres d'Ecclesiastes, 11, 5. Il a dit, comme tu ne connais pas les chemins du vent. Il y a des traductions qui disent, comme tu ne connais pas les chemins d'esprit. On peut trouver, je ne sais pas si quelqu'un a cette Bible qui peut avoir esprit au place du vent. Et le problème, c'est qu'en fait, les mots « vent » et « esprit » dans la langue ébrée, c'est presque la même chose. Alléluia. Les mots « vent » et « esprit », c'est presque la même chose. On appelle ça « rouac ». Donc c'est pour cela que la traduction, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas vraiment la grande chose. Et si on voit ici, la première chose qu'il dit, il est en train de nous expliquer, au bien de nous montrer, il parle beaucoup plus des choses que sans spirituel. Alléluia. L'autre jour, quand on était là, on avait dit que c'était un dimanche. On a dit que c'est le spirituel qui appelle le matériel. Alléluia. Donc pour expliquer ça, on va prendre une histoire pour bien expliquer ça. Il y a 20 jours que Dieu a parlé à un prophète. Ce prophète s'appelait prophète Isaïe. Il l'appelait prophète Isaïe, il l'a mené dans un endroit où c'était invalue. Les vallées, il y avait beaucoup d'horses. Il y avait vraiment beaucoup d'horses. La première question qu'il dit, il a demandé à cet homme, à cet prophète, il a dit « Est-ce que c'est possible que c'est horses et retournent en vie ? » Mais la réponse des prophètes, c'était tel massage. Alléluia. La réponse que le prophète l'a donnée à Dieu, c'était tel massage. Il a dit « Moi, je ne sais pas. » Il y a quel Dieu qui sait. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui viennent dans notre vie. Nous, on n'a pas vraiment les réponses. C'est Dieu qui a la réponse du tout. Il n'y a pas comment on peut calculer Dieu. Un jour, j'étais en train d'imaginer comment un Dieu peut être hominicien, omnipotent, omniprésent, tout ça en même temps. Le problème, c'est quoi ? Nous, les hommes, des fois, quand on regarde Dieu, on regarde Dieu dans une seule face seulement. Des fois, quand on calcule, on veut comprendre des choses spirituelles, on calcule toujours d'un côté. Alléluia. Et c'est ça qui limite encore notre pensée. Parce que Dieu, il est juste, il est amour. Et quand on dit qu'il est juste, il est amour, ce n'est pas parce que l'amour, c'est beaucoup, la justice, c'est petit. Non. Parce qu'un Dieu, tout se plaint, c'est dans sa plénitude. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ça. Et Dieu, quand il dit ça, que tu ne connais pas le chemin de vent, c'est parce qu'il est en train d'assurer à l'homme. Quand le vent souffle, un homme ne peut pas connaître le chemin. Et le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne connais même pas comment il se forme les os d'un enfant dans le ventre de sa mère. Alléluia. Ça signifie quoi en fait ? Les choses qui sont cachées, tout ce qui sont cachées, un homme ne peut pas expliquer. Mais Dieu, il a la réponse du tout. Alléluia. Pourquoi, pourquoi des fois on ne comprend pas ? Parce que dès qu'il fait les choses, il ne dépend pas du temps humain. Et l'homme, quand il calcule le temps, il calcule le temps par rapport à 24 heures. Alléluia. Un jour, Pierre, il a dit, un jour pour notre Dieu, c'est comme mille ans. Alléluia. Et mille ans, c'est comme une journée. Ça signifie quoi en fait ? Dieu peut prendre des décisions, de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un à un clé d'œil. Alléluia. Donc c'est lui qui décide. C'est pour ça, nous les hommes, comme on ne peut pas comprendre, comme on ne peut pas calcler Dieu, ça nous reste toujours une chose. Il y a une chose qu'un homme peut avoir. La foi. Alléluia. Or, si on voit la définition de foi, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance. Alléluia. C'est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance, mais c'est une assurance qui est ferme. Or, comme nous, on ne connaît pas le plan de Dieu, l'homme, la seule chose qu'il doit avoir dans sa vie, c'est avoir la foi. Même quand ça a dit le temps, il faut savoir toujours espérer. Alléluia. Quand tu sais qu'un autre Dieu, il peut faire une chose, la seule chose que tu vas garder, c'est la foi. J'aime bien, un jour, j'ai lu un livre, c'était un homme qui disait, il a dit, ça, donc, peu importe, peu importe si le chemin est compliqué, peu importe si la promesse va durer longtemps, mais une chose est sûre, j'ai confiance en le Dieu qui m'a fait la promesse. Et quand cet homme l'a dit, est-ce que c'est possible que c'est hors, il retourne en vie? Le prophète a dit, il n'y a que toi qui sais. Il a dit une chose, commence à prophétiser. Alléluia. Il a dit, commence à prophétiser. Et cette prophète l'a commencé à prophétiser. Et quand il a prophétisé, la première chose qui s'est passée, il a entendu des bruits. Alléluia. Il y a de certains bruits qu'on va attendre dans notre vie. Ce n'est pas les bruits des bagarres, mais c'est les bruits des bénédictions. Alléluia. Les bruits qui vont attendre dans notre vie cette année, ce ne sera pas un bruit du malheur. Ce sera un bruit des bénédictions. Parce que cette année, c'est une année de bénédictions pour quelqu'un. L'année 2018, on a plairé beaucoup. C'est pour cela, cette année, on ne va pas plairer encore. C'est l'année de la joie pour la vie de quelqu'un. Et quand il a commencé à prophétiser, la Bible dit qu'il a entendu des bruits. Et quand il a entendu des bruits, la première, la deuxième chose qui s'est passée, tous les os, ils ont commencé à se mettre ensemble. Or, j'aime bien cette versée. Pourquoi j'aime bien cette versée? Parce que c'était un valet. Il y a des gens qui ont jeté dans cette place. Je ne sais pas comment ils sont morts. Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont morts dans un accident. Peut-être qu'ils ont coupé la tête. La tête, elle était à côté et le corps, elle était de l'autre côté. Le pied, il était de l'autre côté. Mais quand le prophète a commencé à prophétiser, peu importe où la tête l'était, il était de rejoindre le corps. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont été de l'autre côté. Peut-être où il y a ta bénédiction. Peut-être où ils ont cassé ta bénédiction. Mais une chose que je sais, dans la parole de Dieu, cette bénédiction est de l'autre côté. Alléluia. La bénédiction est de l'autre côté, c'est de l'autre côté, il a commencé à prophétiser. Et quand les osmaïs ont s'est rassemblés, il a commencé à prophétiser. Il y a les nerfs qui ont venu. Hier, avant-hier, j'ai regardé la prédication de notre pasteur. C'est par rapport à la sensibilité à l'égard de l'éternel. Alléluia. J'ai compris une chose. Il y a certains chrétiens, ils ont pris des nerfs. Or, les nerfs, ça sert à quoi? Les nerfs dans le corps de quelqu'un, ça sert pour sentir les douleurs. Alléluia. Quand quelqu'un a des problèmes de nerfs, tu peux taper dans la place, il ne va pas sentir les douleurs. Or, il y a beaucoup de chrétiens, des nerfs spirituellement, ils ont pris des nerfs spirituels. Pourquoi? Le péché a entré dans le corps de quelqu'un. Ça fait comme une anesthésie. Quand tu donnes anesthésie dans la vie de quelqu'un, tu peux le taper, il ne va pas sentir. C'est pour cela, des fois, on crie, on prêche, on exhorte. Mais le cœur, il reste toujours dur. Des fois, je demande, comment quelqu'un peut être près de Jésus, mais loin du salut? Oui, c'est possible. Tu peux être près de Jésus, mais loin du salut. Comment ça? Je vais expliquer. On va regarder Jésus à la croix. Il y avait combien d'hommes à côté de lui? Deux. L'autre à gauche, l'autre à droite. Ils étaient près de Jésus. Mais il y a un seul homme qui a reçu le salut. Alléluia. C'est pour cela la question, c'est ça. On vient toujours à l'église. Tu peux être, j'aime dire ça, tu peux naître à l'église. Ton père passe terre, ta mère passe terre, ton frère c'est des diacres. Mais les jours que la trompette va sonner, tu vas rester. Pourquoi? J'aime bien dire ça. Le salut, ce n'est pas héréditaire. Le salut est individuel. Alléluia. Que chacun de nous râche le temps. Si tu restes toujours que non, pour être dans la joie, je dois avoir ça. Mais tu ne seras jamais dans la joie. Si on regarde les années passées, les choses qu'on nous dit, la homosexualité, c'était une chose hontée. Alléluia. Aujourd'hui, c'est légal. Et vous savez quoi? Il y a des pays même, c'est choquant, que la pédophilie, c'est légal. Le monde qu'on vit, c'est un monde où le péché domine. C'est le péché qui domine ce monde. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Dieu, il va agir encore. Dans l'état de Noé, c'était comment? Quand Noé disait, quand Noé a commencé à construire arche, les gens demandaient c'est quoi ça Noé? Noé disait, bientôt il va pleuvoir. Et selon l'homme, il calclait, il dit, non mais ici ça fait cent ans qu'il ne pleut plus. Comment toi tu vas me dire que demain il va pleuvoir? Il a dit, oui, bientôt il va pleuvoir. Parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu a agi. Je répète, Dieu n'a pas une seule forme d'agir. Il y a même des onges, il y a des choses pour les onges qui c'est une chose cachée. C'est pour cela, bien aimé, quand Jésus partait à la croix. Diable, il ne savait pas qu'il partait pour la conquête. Sinon, il voulait l'empêcher. Alléluia. Quand Jésus partait à la croix, il ne savait pas. Il a mis la face de quelqu'un qui était en angoisse. Mais or, c'était une douleur d'enfantement. Alléluia. Quand tu vois une femme enceinte, quand elle est près d'accoucher, quand tu rêves de son semblant à se rencontrer quelqu'un qui est vraiment triste. Mais ce n'est pas la tristesse, c'est la joie. Parce que c'est le moment de la conquête. Il y a certaines choses, Dieu les a cachées. Si il a caché, c'est pour ton bien. Si il a caché, c'est pour notre bien. C'est pour cela, il a dit, tu ne vas pas savoir comment un enfant se forme dans le ventre de sa mère. Or, aujourd'hui, voir à Dieu, la médecine, il a évolué un petit peu. Parce qu'on peut prendre, on peut faire, comment on appelle ça, échographie. Pour voir comment l'enfant, il est dans le ventre. Mais comment Dieu fait les choses, même la médecine ne peut pas expliquer. C'est pour cela, j'aime dire ça. Le miracle, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce que si tu expliques miracle, ce n'est plus miracle. Le prophète, il a commencé à prophétiser. Il a vu des nerfs. Il a continué à prophétiser. La Bible dit qu'il y avait la chair qui est venue. Or, dans deux minutes, c'était des onces sèches. Dans deux minutes, il n'y avait pas des nerfs. Dans deux minutes, il n'y avait pas la chair. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à prophétiser, les choses ont commencé à changer. C'est pour cela, cette année-là. Ne cherche pas à comprendre comment le vent tourne. Parce que la Bible dit, un homme ne comprend pas comment le vent tourne. Ne cherche pas à comprendre comment va se passer. Prends ta sémence, jette, et commence à prier Dieu. C'est Dieu qui prend le contrôle du tout. Il y a des choses, des fois, qui arrivent dans notre vie. Toi, tu peux dire, non, c'est au hasard. Tu peux dire, non, comment ça peut se passer ? J'imagine le jour que papa de David l'appelait David. J'imagine le jour que Isaïe l'appelait David. Il a dit, David, viens. Il a dit, David, viens. David pouvait dire, non, papa. J'ai des brèvres que je prends le compte. Il a dit, non, mon fils, il vient. Je me souviens quand on était petits, il y a une chose que je n'aimais pas. Alléluia. Quand ma mère m'appelait pour me demander, il ne fallait pas d'acheter une chose. Alléluia. C'est incroyable. Je prie Dieu que mon fils ne soit pas comme ça. Quand ma mère m'appelait pour me demander un service, il n'y a pas de chance. Ok, on n'a pas de chance. On peut imaginer David. David peut dire, non, il n'y a pas longtemps, un prophète est venu chez nous. Il m'a consacré, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis roi. Comment tu me demandes ? Mais la silence de David, son père l'a dit, prends ce fromage, amène ça au combat. Quel père qui va envoyer son fils au combat. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre certaines choses. Ne cherche pas à comprendre certains combats qui viennent de ta vie. David, il a pris le chemin, il est parté. Et qu'est-ce qui se passait ? Il arrive, c'était le jour J. C'était le jour de la conquête. Pourquoi le jour de la conquête ? Il y avait des gens qui étaient là. Les soldats. Les gens qui faisaient, je ne sais pas combien de mètres. Il y a des gens qui étaient barraqués. C'était des soldats, bien aimé. David, c'était un gamin de du certain. Il arrive et quand il arrive, la première chose qu'il a vu, c'est le père, la père. Les gens, ils avaient la peur. Parce que quand ils entendaient une voix, la voix d'un homme qui s'appelait Goliath. Et qu'est-ce que cet homme disait ? Est-ce que dans le camp d'Israël, il n'y a pas un homme ? Quelle question. À cette époque-là, ce n'est pas les femmes qui partaient pour se battre. C'était toujours des mecs. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un homme ? Alléluia. Et la Bible dit, quand Goliath jettait un pas devant, les Israéliens jettaient deux pas derrière. Alléluia. Quand Goliath jettait un pas, pas, pas. Et David a dit, mais c'est quoi ça ? Il a dit, la première chose que David a dit, c'est qui cet incirconcil? C'est que la première chose que David a dit, c'était son alliance. Il a dit, moi j'ai l'alliance. Lui, il n'a pas l'alliance. Alléluia. Peu importe la situation, la première chose que tu dois regarder dans ta vie, c'est l'alliance, c'est la promesse qu'il a fait dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ? Lui, il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ? Malade écologique, il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ? Jusqu'à la promesse de Dieu, il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ? Et David s'approcha, écoute son frère, écoute son frère. Lui, il a dit, arrête avec ça. Les choses que tu fais à la maison, pas ici. Allez, il retourne. Il a dit, oh, yaya. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'éloigne. So, comme on dit, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de faiblir ta foi. Je t'en prie, qu'où il n'a été, écarte un peu. Alléluia. Si David il restait où il y a ses frères, il ne voulait pas vaincre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à côté. Écoute, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il a dit, mais la personne qui va les battre, on va les donner quoi comme cadeau ? Il a dit, eh mon petit, bonne question. La première chose, il sera beau-père du roi. Quoi ? Le roi l'a mis sa fille en charge. Comme il trouvait. Oui, tu le tapes cet homme-là. Donc, tu vas te marier avec sa fille. Ah bon ? David a dit, bon, ça commence à devenir intéressant. Quoi encore ? Il n'y a pas des impôts. Ah bon ? Pendant combien de temps ? Eh, il a commis beaucoup de rois. D'accord. Il a dit, je vais voir le roi. Je vais voir le roi. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Il a dit, je vais voir le roi. Je vais m'approcher où il y a le roi. Ils ont dit, mon petit, il a dit, je vais m'approcher. Ils sont partis voir Saoud. Ils ont dit, eh, il y a un petit ici qui est venu. Il a dit qu'il va taper Goliath. Quoi ? Il a dit, oui, il va taper Goliath. Ils ont dit, ah, Petitua, amenébilo, ramakas. Non, c'est pas possible. Oui, il a dit, il a dit qu'il va se battre avec Goliath. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Regarde la personne qui est à côté de toi. Je t'assure, c'est un fou, c'est un folle, c'est une folle. Oui, tout ça, c'est un folle. Parce que nous, on croit dans les choses que les gens ne croient pas. Il a dit, non, je ne vois pas une victoire. Il a dit, non, Goliath, on a un bonnet-sat, c'est un folle. Bon, il a dit, d'accord, c'est simple. Qu'est-ce que t'as dans le métier ? Bon, d'accord, prends les armures. Et les gars, qui y a qui l'autre ? Désespoir. Donc, c'est que quelque part, entre David et Goliath, la victoire, en regardant dans les yeux humains, c'était à côté de Goliath. Mais il y a une chose que j'aime bien, David. Quand Goliath, il a dit, écoute, toi là, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Je vais donner aux oiseaux pour manger. Il a dit, un, 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 un. Au contraire. Au contraire. C'est moi. David, non, moi, jamais. Toi, tu viens avec les armures là. Mais moi, je viens au nom de l'éternel. Alléluia. Il a dit, toi, tu peux venir avec les bataillons. Mais moi, je dis à moi. Je vais te dire, moi, je vais te dire. Je vais te dire, moi, je vais te dire, mais ça, s'il te plaît, ma foute. Non, 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 non. Alléluia. 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 David, il a vu la victoire. Il a osé. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Il était ferme. Il n'a pas lâché. Il a commencé à s'approcher. David, il n'a pas fait des efforts. David, il n'a pas fait des efforts. Il a pris juste une pierre. Il a pris juste une pierre. Je ne sais pas ce que tu as dans ta main. Mais je t'assure, tu as quelque chose. Si tu ne trouves pas dans ta main, regarde dans ta bouche. Si tu ne trouves pas dans ta bouche, regarde dans tes pieds. Je t'assure que nous avons quelque chose. Je répète, je vous assure qu'on a quelque chose. Et Dieu, quand il veut faire un miracle, il a tout, il a besoin d'une petite chose. Pour la multiplication des pains, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y avait un petit qui mangeait beaucoup. Mais oui, sa mère, il a préparé cinq pains. Et goûter à cinq pains et belé. Pour la maman, la mokko. Mais à travers ça, Dieu l'a fait du miracle. Et il y avait, quand il a multiplié le pain, il y avait encore douze paniers qui restaient. Alléluia. Pour prouver que Dieu, il n'y a rien de possible devant lui. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu agit. parce qu'on ne pourra jamais comprendre. Un jour, il parlait à Job. Il a dit, « Quand j'étais en train de mettre le mythe entre la mer et la terre, tu étais où ? » « Quand j'étais en train de placer le soleil et la ligne, tu étais où ? » Ça signifie quoi, en fait ? « Ne cherche pas à comprendre ta situation, mais cherche à comprendre le maître de la situation. » « Cherche à te donner dans les pieds des maîtres de la situation. » Et chaque fois qu'on vient ici, je vous assure, on va s'approcher, on va s'approcher encore de notre promesse. Et ce qu'on voit, c'est encore rien par rapport à les choses que Dieu va faire dans notre vie. On est en train encore de goûter, ça c'est entrer. Non, c'est même pas entrer, c'est l'odeur d'entrer. Après on va voir l'entrée, après on va voir le placer. Après il y a les deux sœurs. Acclamons pour la gloire de Jésus. Pour comprendre ce qui est spirituel, c'est pas facile. C'est pour cela, dimanche dernière, quand on a parlé des deux spirituels, on a vu, il va te montrer les vaches, mais c'est pas les vaches. « N'a l'autre qui n'a pas de goûter. » « C'est qui va de goûter. » Non, c'est pas de goûter. C'est des années. Parce que Dieu parle. Oh, il y a une partie qui s'envoie. Il dit que Dieu parle, il dit de manière tantôt d'autres. « Soyez attentifs. » C'est pour cela que la Bible dit, « Ne négligez pas la prophétie. » Il ne faut pas négliger les prophéties. Quelque part la Bible dit, « Il faut l'analyser. » « Oui, malgré qu'on néglige en haut. » « Et restez fidèles à notre Dieu. » Il sait comment il fait les choses. Des fois on se pose des questions. « Comment on va remplir cette place ? » Des fois on se demande, « Comment on va faire ça ? » « Comment on va faire ceci ? » « On a un garant. » « Notre garant s'appelle Dieu. » « Écoutez-moi cet homme, il a dit, « Mouré dans la terre est vivant. » « Mon frère, ce qu'il y a dans la terre est vivant. » « Non, ce n'est pas possible. » « Parce que ça a resté une seule chose dans sa mère. » « Parce que c'était impossible. » « Quelqu'un qui a sa femme, il vient et dit, « Écoute, je t'aime bien mon époux. » « Mais je vais te donner un conseil. » « Fingan Zambé. » « C'est que tu as dit, c'était catastrophique. » « Je te conseille, Fingan Zambé. » « Je préfère te voir mort que en vie. » « Mais cette mélodie comme une folle, tu parles. » « C'est dès qu'il nous a donné et dès qu'il a appris. » « Amen. » « Il faut reconnaître que non, ce n'est pas parce que nous n'avons pas. » « C'est pas parce que nous n'avons pas. » « Oh non, j'aime ça. » « Non, j'aime ça. » Job, il avait des filles et des garçons. « Mais tant que j'ai oublié, il disait qu'ils étaient belles. » « Mais tant que j'ai oublié, il disait que j'ai oublié, » « Mais tant que j'ai oublié, il a été un peu plus. » « Dans l'époque où il y a eu, moi, je n'ai pas oublié. » « Je n'ai pas oublié, Job. » « Alléluia. » « Alléluia. » « C'est pas comme nous aujourd'hui. » « Quand on est en train de faire un traîcher d'une chose. » « Des fois, on casse des choses. » « Quand il fait la traîcher d'une chose, il fait meilleur. » « Il fait meilleur. » « Ils ont dit que non, il y a ton ami qui est mort. » « Non, pardon, il y a ton ami qui est malade. » « Je lui ai dit, d'accord. » « Il a dit, non, 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 c'est sérieux. Ton ami, il est malade. » « Dans cette histoire, il y a quelqu'un qui me fait la peine. » « Et j'ai dit que cet homme, il est courageux. » « La Bible, il n'a même pas dit son nom. » « C'était un messager. » « Il est parti voir Jésus. » « Jésus, la personne que tu aimes, il est malade. » « Il a dit, oh, va lui dire que cette maladie, ça ne va pas l'amener à la mort. » « Lui, il était courageux. » « Il est parti voir la famille de Lazare. » « Il dit, non, je suis parti voir Jésus. » « Ah bon, oui, ça va. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Il a dit que Lazare ne va pas mourir. » « Ah bon, d'accord. » « Après quelques jours, Lazare est mort. » « Eh, wopie, il faut aller le chercher. » « Mais toi, quand tu es venu, qu'est-ce que tu as dit ? » « Que Lazare ne va pas mourir. » « Il a commencé à trembler. » « Eh, Yesu, ma gambeau, l'oukissinga. » « Il y a de certaines mots, il y a de certaines prophéties. » « Quand tu lui dis, ça ne va pas d'accord par rapport à les choses qu'on voit. » « Non, ne cherche pas à accrocher la prophétie avec la réalité qu'on voit. » « Ça ne va pas marcher. » « Il a dit, Jésus m'a dit qu'il ne va pas mourir. » « Et quand il est mort, allez le voir, dis-le qu'il est mort. » « Il a dit, Jésus, tu m'as dit qu'il ne va pas mourir. » « Malheureusement, il est mort. » « Il a changé. » « Les disciples ont entendu, Jésus, Lazare est mort. » « Non, il dort. » « Alléluia. » « Il n'y a rien qui va. » « Il a dit, non, il n'est pas mort. » « Il dort. » « Parce que Jésus, il disait ce qu'il veut voir. » « Il ne disait pas ce qu'il voit. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ? » « Il n'a dit ce qu'il veut voir. » « Dis ce que tu veux voir, Selema. » « Non, il dort. » « Parce qu'il sait que si je lui dis qu'il dort. » « Quand je vais arriver, je vais les réveiller. » « C'est simple. » « Mais Jésus, il a resté encore. » « Trois jours. » « Mais toi, là, qui tu ramènes les informations. » « Je crois que j'ai l'impression 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 que j'ai l'impression. » « Jésus, il ne vient pas. » « Il est où, Jésus ? » « C'est pour Selema, il ne parlait de son nom. » « Jésus, il a dit, écoute, on a fini notre émission, on doit retourner. » « Écoute ce que Jésus l'a dit. » « Gloire soit rendue à Dieu, parce que quand Lazare est mort, moi, je n'étais pas là. » « Ah bon ? » « Ah, maintenant, j'ai compris. » « Parce que quand la mort croise Jésus, obligé, tu dois te ressusciter. » « Si tu crois, tu dois te ressusciter. » « Parce qu'il y a des gens qui ont fait 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 des gens. » « Regarde la Bible. » « Tous les morts qui ont croisé le chemin de Jésus, ils étaient obligés de ressusciter. » « Vous comprenez ça ? » « La gloire soit rendue à Dieu, parce que quand Lazare était mort, je n'étais pas là. » « Je n'ai pas là, j'ai compris. » « Trois jours, d'accord, on y va. » « Et quand il arrive, quatrième jour. » « Ah, Jésus. » « Et quand Jésus est arrivé, écoute la sœur, qu'est-ce qu'il disait. » « Ah, Jésus, si tu étais là. » « Ah, Jésus, si tu étais là. » « Mon frère ne voulait pas mourir. » « Je ne sais pas, papa, 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 maman, c'est tout. » « Je ne sais pas, Lazare soit couffé. » « Jésus, il a dit, si tu crois en moi, tu es en vie, tu ne vas pas mourir. » « Et si tu crois en moi, si tu es mort, tu vas ressusciter. » « Oui, Jésus, je sais. » « Ça sera le dernier jour, Jésus a le bien. » « Eh, 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 pas le dernier jour, c'est aujourd'hui. » « Comme il m'a promis, c'est qu'il n'y a pas un lobby. » « C'est aujourd'hui. » « Ah, c'est aujourd'hui. » « Pour la vie de quelqu'un aussi, c'est aujourd'hui. » « Pour la famille de quelqu'un aussi, c'est aujourd'hui. » « Et quand il est arrivé, écoute, ni Marie, ni Marthe, ils ont sa procédure. » « Jésus, ne touche pas. » « Ah, Marthe, tu n'as pas la même chose. » « Oui. » « Jésus, il a dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la grandeur du Dieu. » « La première chose qu'il a dit, il a dit, ôtez-moi cette pierre. » « Et quand ils ont ôté la pierre, écoute-moi ce que Jésus l'a dit. » « Lazare, sort. » « Pourquoi il a dit, Lazare, sort ? » « Pourquoi il a dit, Lazare, sort ? » « Pour ceux qui ont chanté, ils sont morts, sort. » « Hey, scandale ! » « Ce qui se passe, c'est quoi ? » « Si il est certain ! » « Il a une promesse, nous, 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 nous. » « Non, nous, 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 nous. » « Oh non, c'est ton nom ! » « Macron, il ne connaît pas ton nom, peut-être. » « Peut-être, il ne connaît pas ton numéro de chaussure. » « Mais notre Jésus, il connaît ton numéro de chaussure. » « Non, il connaît la taille de la chemise. » « Il connaît la taille de la pantalon. » « Lazare, abîmé. » « Si les maladies ont dit, nous, nous nous avons expliqué, nous, nous avons mis la maquillée. » « Il ne peut pas nous recycler les sous-soutés. » Je ne sais pas ce que la langue Ils ont dit que ça pue Il y a une mauvaise odeur Mais quand la parole de Dieu Sort dans la bouche de Dieu Peu importe le chaos Peu importe le problème Parce que comme la Bible dit Avant que le soleil soit Avant que les montagnes soient Moi j'étais déjà Et quand j'ai agi Personne ne peut m'empêcher Non dieu va agir dans la vie de quelqu'un Il n'y a pas de diable à l'enfer Il n'y a pas de noc ou il n'y a pas de tatamassie Je ne sais pas ce qu'ils ont dit pour ta vie Je ne sais pas combien de Bradley Je ne sais pas pour ta vie Je ne sais pas pour ta vie Je ne sais pas pour ta vie Mais je dis C'est Panzana Non c'est Panzana Acclame pour la gloire de Jésus Amen Dieu est bon Dieu est merveilleux restez dans la foi ne cherchent pas à comprendre quand Dieu va agir ne cherchent pas à comprendre comment Dieu va agir, mais nous prenons seulement la foi et gardons-le, et je sais que Dieu va faire de grandes choses Dieu est en train de former à ce que vous formez moi dans mon Dieu à ce que vous formez les pambules à mon Dieu à ce que vous formez les bals à mon Dieu fais-le confiance fais-le confiance fais-le confiance fais-le confiance mais tonneau, tonneau et tonneau acclamons pour la gloire que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse sa parole